Sous-titrage Société Radio-Canada Qui vit les gens ? Toi t'es la star des conseillers, moi je suis qu'une stagiaire insignifiante. Et demain à quelle heure commences-tu ? À 9h. Je croyais avoir été subtil et délicat. Non, tu as été plutôt direct. Tu sais pas faire les nutrables d'un amour. Non, j'ai déjà fait ça. Vous n'avez pas votre pareil pour gérer les médias. Tous les reporters vous adorent. Si ton poulain gagne, tu décroches un job à la Maison Blanche. S'il perd, tu reviens à la case consultant. J'ai pris part à plus de campagnes que des gens qui font ce boulot-là depuis 20 ans. Mike Morris est le seul homme capable de changer durablement la vie des Américains. De deux choses l'une. Soit nous dirigeons le monde, soit nous pratiquons la politique de l'autruche. Je vous fais pleine confiance. Quel est notre cote ? Oui, donnez ton avis. Je crois que nous sommes favoris. Vous ne soutenez pas le bon candidat. Je veux que vous veniez travailler pour notre camp. Paul est mon ami. La seule chose qui est de la valeur dans ce monde, c'est la loyauté. Sans elle, on n'est qu'une coquille vide. Vous voulez travailler pour l'ami ou pour le président ? Je n'ai plus besoin de faire des coups tordus. Je soutiens Maurice. Ce jour marque le début du combat proposant deux missions différentes. Obtenez le soutien de Thompson et la victoire est à vous. Qu'est-ce qu'il demande ? Juste un portefeuille. Jamais vous entendez ? J'ai dit que je ne mangeais pas de ce pain-là. Paul, j'ai rencontré Tom Doffy hier. Quoi ? Je n'ai pas cru que c'était important. Non, ce qui importe, c'est ce que tu as fait ou pas fait, Steven. Je n'ai pas envie de savoir ce que tu as cru. Bon, je marche. Je viens travailler pour vous. La vengeance peut parfois rendre imprévisible. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Et si j'apporte des munitions ? Comme quoi ? C'est une vraie bombe. Le prochain président des États-Unis d'Amérique, le gouverneur Mike Morris. Tu es sûr de vouloir divulguer cette info ? La dignité est une priorité. Vous n'étiez plus dans la course, mais vous avez jugé que vous deviez jouer les justiciens. L'intégrité est une priorité. Notre avenir en dépend. Steven, ne fais pas ça. Je suis prêt à tout pour défendre une cause, mais il faut d'abord que j'y crois.